Bonjour! Aïe, je le savais qu'on l'a eu! Puis on ne se l'est pas dit, hein? Aïe, ben bonjour! Ça, c'est notre petite surprise à nous. On se fait une surprise quand on vous dit bonjour, allô, coucou. Parce qu'on ne se dit pas qu'il faut dire bonjour, qu'il faut dire coucou, mais bonjour! Et voilà! J'espère que vous allez bien. Oui! Nous, on va très bien. On est très, très contents de vous retrouver aujourd'hui, ce beau samedi. Nous avons eu de la neige! Eh oui! Ah oui, ça y est, elle est arrivée. Il faut s'habituer pour un mois. Non, mais quand même, on est encore en novembre, voilà, et puis la neige, il y en a tombé beaucoup d'un coup, là. Oui. On n'était pas habitués à ça. Non. En conduite, il faut faire attention quand il y a de la neige. Oui, oui. Surtout au Québec. Ah ben, peut-être aussi en France, hein? Oui, parce qu'il y en a qui n'ont pas encore l'arrivée d'hiver, c'est ça? Ben oui, ben oui, ben oui. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo pour vous... On a douze questions. Oui, douze questions. On va répondre à des bonnes questions. Sur quoi? Sur les couleurs primaires et secondaires. On parle aussi du mortier, du diesso, aussi de la colle de lapin, le vernis à retoucher, l'isorelle, le statut de peintre professionnel et l'ordre de progression dans un tableau. Eh ben! Ça va en avoir beaucoup, hein? Oui, donc on va parler de tout ça. Oui, oui. Alors... Il faut parler aussi de... Qu'est-ce qui s'en vient mercredi? Ça me démange. Oui, mercredi, mercredi... Mercredi. Donc, mercredi qui vient, là. Mercredi qui s'en vient, là. Il y a le webinaire, donc petite conférence gratuite sur les cinq plus importantes techniques en peinture qu'il faut vraiment maîtriser. C'est très important. Donc, il y a déjà près de 2000 inscrits à cette conférence. Il y a seulement 2500 places au moment où on tourne ça, donc on... Je pense que c'est tout complet. Ça se pourrait que ce soit complet au moment où vous voyez cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez vous inscrire quand même. Vous allez voir, il y a marqué, vous êtes sur une liste d'attente. Eh bien, ça veut dire que vous pourrez voir la conférence, mais pas en direct, juste après. Alors, dès que la conférence est terminée, qu'on a coupé, claque, nos micros, nos caméras, il va y avoir peut-être un délai d'une heure, peut-être quelque chose comme ça, le temps que ce soit transcodé, puis ça va être tout de suite disponible en replay. Et donc, si vous vous inscrivez à la conférence, je vous mets le lien ici sous la vidéo, en dessous, dans la description, je vous mets le lien pour vous inscrire. Si vous êtes inscrit, que vous êtes en liste d'attente, vous allez recevoir un e-mail avec le lien pour aller le voir en replay. Et vous pouvez le voir tellement vite en replay que c'est comme si vous étiez quasiment en direct. Oui, puis ça ne sert à rien de nous écrire quand on va le recevoir. Vous allez avoir tous les messages pour ça. Oui, oui, oui. A moyen que ça tombe dans vos spams, alors vérifiez aussi vos spams. Oui, oui. Voilà. Puis aussi, dans ce replay, vous allez voir droit quand même au cadeau surprise qu'on va donner. Toujours un cadeau à la fin de la conférence. Et donc, c'est ça. C'est sûr que si vous la regardez une semaine plus tard, le cadeau ne sera plus disponible. Il faut le regarder le plus tôt possible. Oui, c'est sûr. Et alors, vous vous rappelez le fameux cadeau pour les 100 000 abonnés qu'on vous a fait ? C'était 50 % sur tout le catalogue de la formation. Enfin, le catalogue des cours à la carte. Ça y est, j'y arrive. Donc, ben voilà, ça finit normalement. Aujourd'hui, à minuit, ça devait finir. On a décidé avec l'équipe de prolonger le cadeau encore jusqu'à mardi soir minuit. Minuit, on va dire heure du Québec parce que minuit en France arrive 6 heures avant minuit au Québec. Donc, minuit heure du Québec, c'est-à-dire 6 heures le matin pour les Français. Le mercredi, c'est ça. Donc, c'est là où ça va s'arrêter. C'est programmé. Donc, ce n'est pas nous qui appuions sur le bouton. On dit hop, c'est fini. Non, on met une programmation et vous allez avoir donc pour cette prolongation, si vous voulez profiter. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui en ont profité déjà. Si vous ne l'avez pas encore fait, allez-y, c'est le temps. Il vous reste environ 72 heures. Ça dépend de quel moment vous regardez la vidéo. Puis le lien, il va peut-être dans la description. Le deuxième lien, c'est où le premier. Je vous mets le premier lien, c'est le, parce que ça finit bientôt là, le moins de 50 % sur tous les cours à la carte. Le deuxième lien, c'est pour voir le webinaire. OK. Puis à la fin de la vidéo, qu'est-ce qu'on va vous mettre, excusez-moi, des images du Québec. Quelques images de la neige. De la neige. De la neige au Québec. C'est un début. Oui, non, non, mais je vais mettre des images de l'hiver passé aussi qui sont très, très belles. Ah, tu vas tricher. Oui, non, mais là, c'est sûr. Ah, oui. Il faut des belles images que vous allez pouvoir utiliser pour vos peintures. C'est bon, on y va? Attends une minute, j'ai un chat dans la gorge. Non, il faut que tu fasses le chien. Je vais le remuer la queue, c'est ça? Ça dépend de laquelle. Ne commençons pas. Alors, donc, les questions. On a 12 questions, puis on va commencer par Mirko Lassalle. Bonjour, Mirko. J'ai vu dans des vidéos de César Cordova qu'il était possible de mélanger soi-même les couleurs primaires en utilisant les secondaires. Que penses-tu de cette technique? Oui, alors, ce sacré César Cordova. Excusez, c'est moi qui ai le chat dans la gorge. Le chat, il rentre chez lui. Tu veux que je fasse le chien? Ouf, ouf, ouf. Attention, parce que je vais être allergique aux poils de chat. Ce sacré César Cordova, je vais en parler un petit peu. Vous savez, c'est un artiste peintre mexicain qui a beaucoup, beaucoup de succès. Il fait ses vidéos en espagnol, puis j'aurais voulu le rencontrer. L'année passée. L'interviewer un petit peu l'année passée quand on était au Mexique. Jamais répondu. Il n'a jamais répondu à mes messages que je lui ai écrits dans YouTube, sur Facebook, tout ça. Mais il n'a pas de boîte e-mail. Alors, c'est sûr qu'il doit être très, très occupé aussi. Et donc, ben voilà, j'ai fait bien des efforts pour... Mais c'est impossible de le contacter. Et voilà, c'était ça. La petite anecdote. Alors, bien sûr, oui, je regarde aussi ses vidéos sur YouTube. Je trouve que c'est très intéressant. C'est très, très, très poussé des fois sur l'histoire de l'art, tout ça. Voilà. Donc, alors, pour en revenir à la question, je vais répondre aux questions. Il vous montre, par exemple, comment obtenir du rouge. En mélangeant du violet et de l'orange. Bon, mais regardez bien ces tubes. C'est un violet assez rougeâtre. Et puis, vous avez un orange très rougeâtre aussi. Ce sont deux couleurs qui contiennent du rouge. En fait, c'est ça. Et un petit peu de la couleur, on va dire, à l'opposé sur le cercle chromatique. Un petit peu, pas à l'opposé, mais sur le côté. Allez-moi, Marou, s'il te plaît. Ah oui. Demandez avec, si gentiment. Ah oui, donc. Hey ! Voilà le cercle chromatique. Donc, lui, il utilise un violet assez rougeâtre et puis un orange assez rougeâtre aussi. Donc, en mélangeant les deux, on va obtenir bien sûr un rouge. Mais ça ne sera jamais le rouge parfait, le rouge, le fameux magenta qui fait partie des couleurs primaires. Comme à un moment donné, il utilise un orange et je ne me souviens plus, il voulait faire du... Oui, un orange et un vert. Un vert et un orange, mais encore une fois, l'orange est assez jaune et le vert est assez jaune aussi. Il fait un tableau Pikachu et il fait son Pikachu avec du jaune, mais c'est sûr qu'il obtient du jaune. Il mélange du blanc aussi un peu, mais ce n'est pas le jaune primaire. Il n'est pas aussi fort, aussi vif, mais oui, on peut faire du jaune. L'autre couleur primaire, c'est le bleu. Alors, je ne l'ai pas vu, celle-là. Mais donc, il pourrait faire un bleu, certainement, on pourrait faire un bleu en mélangeant un vert bleuté, puis un violet bleuté aussi, en mélangeant les deux, on obtiendrait... C'est parce que la force des deux couleurs que nous avons... Admettons, tiens, je reprends le rouge orangé. On a un orange rougeâtre et un violet assez rougeâtre. La force de ces deux couleurs-là, c'est le rouge. Donc, quand on les combine ensemble, on obtient le rouge. Mais il n'a pas pris un violet qui est bleuté, ni un orange qui est très jaune. Ça deviendrait impossible de faire du rouge avec. Voilà. Donc, c'est un petit peu, je pourrais dire, un petit peu astucieux, mais effectivement, si vous n'avez pas toutes les couleurs qui vous en manquaient, on pourrait éventuellement la refaire. Mais les couleurs primaires, c'est difficile. Excusez-moi, je regardais si je n'avais pas... Si tu avais écrit César Cordova? Je vais chercher. Je vais chercher encore plus profond. Non, une alarme pour ne pas vous déranger. Ah, voilà, c'est bien. On va continuer avec Jocelyne Landais. Bonjour, Jocelyne. Une question. Oui. Je peins à l'huile et au couteau. Si à la place de la structure de mortier qui fait sécher plus vite les empattements, je mélange la peinture au médium alquil. On met l'absence d'économie de peinture. Est-ce que c'est une possibilité intéressante? Non, pas du tout. Parce qu'en fait, le médium d'empattement, de structure pour la peinture au couteau, c'est un médium qui va vous donner de l'épaisseur à la peinture. Si vous avez une peinture à l'huile qui est déjà assez épaisse, généralement, la peinture à l'huile est assez épaisse. Vous allez pouvoir peindre avec au couteau. Mais c'est sûr que si vous voulez faire des grosses épaisseurs, ça va vous coûter beaucoup de peinture. Oui. D'où l'intérêt de rajouter de l'empattement. Mais cet empattement, il va vous conserver la peinture souple et en plus grosse quantité, bien entendu. Si vous remplacez par du médium alquide, ça devient liquide. La peinture à l'huile va être plus liquide. Donc, déjà que sans le médium d'empattement, elle manque un peu de consistance. Si en plus de ça, vous rajoutez du médium alquide, ça devient liquide. Là, vous n'arriverez pas à faire des épaisseurs. En plus, ça, ça va vous coûter très cher. Mais si vous mettez, admettons, du liquin original qui est un petit peu gélatineux, un petit peu pâteux par rapport à du galkide, par exemple, qui est plus liquide, vous aurez peut-être à la peinture un petit peu moins liquide, mais même pas. Non, je ne pense pas que ça va. Parce que ce médium, le liquin, lorsqu'on le mélange à la peinture, il fluidifie un petit peu. C'est vraiment, le médium d'empattement n'est pas remplaçable par un médium alquide pour faire de la peinture au couteau. Autant rien mettre. Peindre avec la peinture au couteau pur, vous aurez plus d'épaisseur, plus de consistance, mais ça va être très, très, très long à sécher et vous allez avoir des risques de craquement de la matière lorsque ça sera complètement sec dans dix ans. Ok, on continue avec Mireille Claudon. Bonjour Mireille. Une question. Oui. Tu sais, la semaine passée, tu avais mis une vidéo, une entête de toi puis moi en dessin. Oui, oui, oui. Elle demande si c'est moi qui l'ai fait ou René. Ok, alors j'avais mis la miniature de la vidéo de samedi passé que je vais remettre. Cette miniature, je vais la remettre lorsque le spécial 50% sera terminé. C'est toi puis moi. Quoique, tiens, j'ai l'idée d'un coup, il me vient une idée. Allez, je vais faire ça. Je vais changer la miniature de la semaine passée, je vais remettre celle qui était originale et celle de samedi dernier, moins de 50%, je la mets sur cette vidéo-là comme ça, le 50% va être encore annoncé. Ah, ok. Voilà, jusqu'à mercredi matin où là je changerai la miniature pour ne pas tromper les gens quand le 50% de rabais est terminé, il n'y aura plus, ça ne se verra plus. Donc, je vais remettre cette miniature. Effectivement, c'est un dessin, un petit portrait, Linda et moi, à place sur une table. Maintenant, c'est fait à l'ordinateur, c'est nos photos. J'ai pris nos photos, puis j'ai travaillé avec des filtres de Photoshop. Ça va beaucoup plus vite que de faire le dessin à main levée. C'est pour ça qu'ils étaient parfaitement réussis. Les proportions sont bonnes, c'est sûr. T'aurais pu me mettre un petit peu plus. Oui. Ok, mais elle continue, elle dit, j'ai appris quelque chose aujourd'hui, qu'à pour moi, les toiles que l'on achète sont prêtes à peindre. Je ne savais pas qu'il fallait repasser une ou deux couches de gesso et encore moins qu'on pouvait utiliser la côte de lapin. Alors, oui, elles sont prêtes à peindre, les toiles que vous achetez. Il ne faut pas passer deux couches de gesso. Non, ce n'est pas nécessaire. Mais si vous le faites, c'est mieux. Je vous dirais. Parce que les toiles achetées dans le commerce, il y a plusieurs qualités. Il y a plusieurs qualités, mais il y a des mauvaises qualités où là, si on ne met pas le gesso dessus, ce n'est vraiment pas intéressant. Franchement, nous, on en a vu des élèves à l'atelier qui avaient ces toiles-là. Si on versait un petit peu d'eau dessus, on peignait. Admettons, je faisais une couche de fond en acrylique diluée, ça traversait. L'autre côté, il était tout mouillé. Il y avait comme... C'était vraiment quasiment pas de la toile. C'était horrible. C'était horrible. Oui, c'est ça. Donc, ces toiles-là, c'est sûr qu'il faut mettre du gesso au minimum de couches. Et puis, voilà. Mais sinon, vous achetez une toile dans le commerce de bonne qualité. Moi, ce que je fais, je ponce un petit peu. C'est ça. Pourquoi ? C'est pour enlever le petit grain. Parce que le gesso qui mate, il est pulvérisé. Ça laisse un petit grain. Juste pour enlever ce grain-là. Et puis, le pinceau, il glisse mieux. C'est plus agréable. Mais, si vous mettez une couche ou deux de gesso en plus, que vous poncez bien entre les couches et à la fin, vous allez avoir une toile qui va être encore plus lisse. Parce que les couches de gesso vont, petit à petit, boucher de plus en plus la porc, la texture du tissu pour vous retrouver avec quelque chose de plus en plus lisse, de plus en plus agréable à peindre. Vous allez moins consommer de peinture. Vous allez moins user vos pinceaux. Ça va être plus doux, plus facile à utiliser. Voilà. Et puis, on va parler plus tard de la colle peau de lapin. On revient un petit peu là-dessus encore. Je pense que c'est la prochaine. Oui, voilà. Donc, c'est ça. C'est avec Zivar. Bonjour, Zivar. Bonjour, Zivar. J'ignorais que l'on ne peut pas peindre directement sur une toile de lin. Parce que sûrement, tu as été dire ça. Oui, on a dit ça la semaine passée. Sans vous, j'aurais commis l'erreur de ne pas la prêter. Je ne connaissais pas non plus la colle de peau de lapin. Jusqu'à là, je n'apprêtais jamais mes toiles de coton puisqu'il est noté dessus « prête à l'emploi ». C'est-à-dire « prête à utiliser ». Oui. Cependant, il m'arrive de vouloir récupérer une toile ratée et dans ce cas, je la recouvre uniquement de Gesso. Question. Est-ce mieux d'apprêter une toile dite « prête à l'emploi » ou est-ce mieux d'utiliser également la colle de peau de lapin même lorsque je récupère une toile ratée? Je vous remercie pour cette vidéo. Je vous remercie pour cette vidéo. Oui. Et que vous avez publié le jour de mon anniversaire. Ah, bon anniversaire. Bon anniversaire en retard. OK. Oui, alors là, on se retrouve avec plusieurs questions. Oui, la première. C'est sûr, la toile de laine brute qui n'est pas apprêtée comme la toile de coton qui n'est pas apprêtée, il ne faut pas peindre dessus, il faut les apprêter. OK. On peut donc appliquer du Gesso, comme on avait dit, mais l'idéal, le mieux, c'est d'appliquer d'abord de la colle peau de lapin et ensuite le Gesso. Dans la formation, la peinture, c'est facile. J'ai préparé un cours qui aura dans quelques semaines sur la colle peau de lapin. Démonstration à l'appui, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on l'applique, les trois couches de colle, suivi des deux couches de Gesso, tout est bien expliqué en détail. Ah oui, puis j'ai fait le montage, puis j'ai tout vu, puis j'ai appris parce que je ne connaissais pas la colle peau de lapin. Oui, c'est vraiment un super bon produit. Ah oui, puis ça fait beau. Ça ne revient pas cher, c'est très économique, c'est facile à faire. Et il ne faut pas s'en passer. C'est tellement pratique que maintenant, je ne ferai plus cette erreur de mettre du Gesso directement sur une toile de coton non apprêtée. Je mettrai d'abord la colle peau de lapin et ensuite le Gesso, comme j'ai montré. Mais il fallait en avoir, il fallait en acheter. Maintenant, c'est fait. J'en ai en quantité. On s'est beaucoup embêté avec la toile neuve qu'on a reçue en rouleau non apprêtée. L'année passée, on mettait trois, quatre couches de Gesso et puis ça restait toujours très rugueux. Ce n'était pas possible de peindre là-dessus. D'ailleurs, j'ai fait plusieurs démonstrations que vous voyez dans la chaîne YouTube, plusieurs exercices. Je pense que j'avais fait le petit sablier, comment peindre le métal, tout ça. sur des morceaux de toile comme ça, qui étaient vraiment très rugueuses. Mais là, ça sera terminé. Alors, pour revenir à la question… Est-ce que c'est mieux d'être prête à l'emploi ? Ça, je viens d'y répondre. Si elle est prête à l'emploi, j'ai répondu à ce sujet-là. Si elle est prête à l'emploi, mais de bonne qualité, ça va. On pense un peu, on peint dessus. S'il n'y a pas de bonne qualité, on met une à deux couches de Gesso. Par contre, on revient sur la récupération d'une toile. Ce qu'il faut faire, la première chose, c'est de poncer, enlever le maximum de l'ancienne peinture, sans trouver la toile, mais aller au plus loin possible. Et donc, forcément, on a enlevé de l'après. Il va falloir en remettre. Si cette toile avait été peinte à l'huile, on ne peut pas mettre du Gesso sur de l'huile. Attention. Par contre, il faut poncer. Poncer. Si vous enlevez le maximum de peinture que vous arrivez jusqu'au Gesso précédent, vous allez pouvoir remettre du Gesso avant de peindre. Mais non, ça n'est pas nécessaire de mettre de la colpeau de la peint. À ce moment-là, parce que la toile avait déjà été apprêtée avant. Donc, le bon ponçage très important, l'Hinda s'en occupe pour mes toiles. On fait ça avec une ponceuse électrique. Puis là, après la journée, j'ai tout le monde qui me fait ça. Oui, parce qu'elle en fait beaucoup, c'est pour ça. Mais si vous faites une toile, ce n'est pas si long que ça. Ça va bien. Faire attention de ne pas la traverser. De ne pas rester tout le temps au même endroit. Oui, voilà. Il faut que vous variez. Puis quand vous êtes revenu au Gesso, il vous reste à peine un peu de traces de peinture. C'est bon, vous pouvez y aller avec le Gesso dessus. Mais je vous dis, c'est merveilleux, la colpe de lapin, là. Il m'a montré une toile, là. Mon Dieu, toute lisse. Je m'en suis servi, c'est celle-là. Oui. Plus lisse que tes fesses. Non, mais c'est vraiment bien, oui. OK. On continue avec Jean-Jacques Moreau. Bonjour, Jean-Jacques. Mais lui, je pense que tu as répondu à sa question avant. OK. Bon, on va la poser quand même. J'ai une question au sujet de la colle peau de lapin. Peut-on en mettre sur une toile déjà apprêtée, achetée dans le commerce? Où dois-je penser le Gesso déjà posé dessus? Oui. Non, mais si elle a été apprêtée dans le commerce, on ne met pas la colle peau de lapin. On remet, comme je l'ai dit, du Gesso dessus si on a besoin. Mais si elle est apprêtée, elle est apprêtée. Pas la peine. Oui. Où dois-je penser? Si vous voulez vraiment avoir cette belle expérience, achetez-vous de la toile brute non apprêtée. Puis de la composer lui-même. Vous allez voir, si vous êtes abonné à la peinture, c'est facile. Vous allez voir le cours arriver dans quelques semaines. Je vous recommande au moins une fois dans votre vie de faire cette expérience. Achetez de la toile non apprêtée. Vous achetez la colle. Vous la préparez. La colle en poudre, ça va très vite. C'est très, très bien, très pratique. Et vous vous apprêtez votre toile avec vos trois couches de colle et deux couches de Gesso. Mais vous allez vous dire, mais c'est fini. Plus jamais j'achèterai une toile prête dans le commerce. Je vais tout me les préparer moi-même. Mais oui, quand on dit colle de lapin, ce n'est pas une colle telle que... C'est une gélatine, en fait. Une gélatine, mais c'est ça. C'est fait sûrement avec la peau de lapin, je suppose. C'est sous la peau, il doit y avoir cette gélatine-là. Oui. C'est pour ça qu'il appelle comme ça. À l'origine, maintenant, vous savez comment c'est. Des fois, on a une matière qui est originale de quelque chose. Et puis après, chimiquement, ils arrivent à limiter. Puis vous changez ça, peut-être, je ne sais pas. Mais c'est une gélatine qu'on fait chauffer. Ça existe depuis très, 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 très longtemps. Oui, dans le cours qui vous parlait tantôt, vous voyez tout. La faire chauffer et puis tout, tout, tout. Oui, oui. OK, on continue avec Jacques Bergouin. Bonjour, Jacques. Pour les vernis, pour la peinture à l'huile, existe-t-il des vernis satinés, comme en ébénisterie ? Alors, je ne connais pas les vernis d'ébénisterie, mais oui, je sais qu'il y en a des mattes, des satinés et des brillants. Mais oui, pour la peinture à l'huile, c'est le vernis final. Vous avez du vernis final mat, vous en avez du satiné et vous en avez du brillant. On peut utiliser l'un ou l'autre, il n'y a pas de problème. On sait que le vernis final, on ne le met que lorsque la toile est sèche depuis au moins six mois et qu'on ne pourra pas apporter de correction au tableau par-dessus ce vernis. Il faudrait, s'il y a un problème, si on veut retravailler le tableau ou autre, il faudra décaper le vernis avant de reprendre la peinture. C'est un vernis final, mais oui, ça existe, oui. OK. Puis, il demande aussi une autre chose. Peut-on vernir une toile avec du vernis à retoucher ? Vernis à retoucher, oui. C'est le fameux vernis qu'on peut utiliser dès qu'on a fini de peindre notre tableau en peinture à l'huile. Dès qu'il est sec au toucher, on peut appliquer du vernis à retoucher. Ça va le protéger un peu, ça va uniformiser les brillances. C'est pour ça que je l'utilise, moi, principalement, parce que des fois, quand on peint, on a des endroits où c'est un petit peu plus des embuts, un peu plus mat, des endroits où c'est un peu plus brillant parce qu'il y avait plus d'huile dans la peinture, dont les brillances sont différentes, je mets du vernis à retoucher, ça égalise les brillances. Voilà. Et donc, ce vernis, on le met dès que la peinture est sèche au toucher. C'est sa fonction principale. Et aussi, on va dire, sa fonction est aussi de permettre une reprise du travail. C'est-à-dire que si vous avez peint à l'huile, avec beaucoup d'huile, et que votre tableau, la surface est très glissante, et à un moment donné, vous voulez repeindre un peu dessus, puis la peinture n'accroche pas parce que ça glisse trop, vous mettez une couche ou deux de vernis à retoucher, et après, la reprise du travail va être plus facile. Ça va permettre à la peinture d'adhérer à nouveau. C'est à ça qu'il sert le vernis à retoucher. C'est pour ça, quand vous achetez du vernis, regardez bien que ce soit marqué dessus. Soit c'est vernis, il y a marqué vernis, brillard, mat, satiné. Alors, lui, il n'est pas à retoucher, c'est un vernis final. Sinon, il y a marqué vernis à retoucher. Il existe en bombe, en aérosol, et aussi en liquide qu'on applique au pinceau. OK, on continue avec Micheline Robert. Bonjour Micheline. Elle demande, est-ce que c'est normal que je n'ai pas encore reçu, si gentiment reçu par la restauratrice, des tableaux concernant le gesso? J'ai beaucoup regardé les vidéos précédentes et je ne trouve pas l'article. Oui, alors, j'ai cherché, ce n'est pas un article, en fait, c'est un commentaire. Dans une des vidéos, un des samedis, où on parlait beaucoup de la peinture acrylique, cette personne-là, c'est une restauratrice de tableaux qui est venue nous parler justement des problèmes de vieillissement de la peinture acrylique et donc du gesso aussi, c'est de l'acrylique. que maintenant que l'acrylique a plus que 50 ans d'âge, parce qu'avant, on disait toujours, oui, l'acrylique, c'est nouveau, ça n'a pas 50 ans encore. Moi, quand j'ai commencé à utiliser l'acrylique, c'était quand même assez nouveau. On nous disait que c'était durable et bien et tout, mais ça n'avait pas les siècles qu'à la peinture à l'huile d'historique. Maintenant, il paraîtrait, d'après cette madame, que les restauratrices, les restaurateurs de tableaux rencontrent des problèmes avec les tableaux en acrylique, beaucoup, beaucoup, que ça se conserve très mal, bon, très mal, au-delà de 50 ans. Donc voilà, alors moi, je ne l'ai pas retrouvé non plus, mais il y est, c'est sûr, c'est dans les commentaires, c'est un très, très long commentaire. Oui, je m'en rappelle. Dans une des vidéos d'un des samedis qui sont passées derrière nous, alors il faudrait que vous fouillez dans les commentaires de samedi, tranquillement, un par un, alors je regarde. C'est sûr, ce n'est pas il y a six mois, c'est peut-être… Trois, quatre semaines, peut-être. Oui, Maxime, on va regarder ce qui s'est passé le dernier, les quatre derniers samedis. Oui, il doit être là, il doit être là. Vous allez nous voir la face encore pendant quatre fois. Non, non, pas besoin de regarder les vidéos, juste dans les commentaires en dessous. Ah ben oui, c'est vrai. En dessous de la vidéo. C'est quoi, tu as vu nous regarder encore. Elle nous aime beaucoup, Micheline. Oui, ben oui. Mais moi aussi, on aime beaucoup. OK, un petit coucou à ton mari en passant. OK, elle dit aussi qu'elle a fait une expérience d'essayer d'enlever le gesso à l'endos de la toile. Ce n'est pas évident et il faut mouiller la toile, c'est un gros travail. Alors, j'ai lâché prise. Ah oui, ben sûrement. Enlever le gesso, c'est sûr, c'est fait pour être là et rester là. Oui. Je ne sais pas trop comment le faire pour enlever un gesso, sinon le poncer. C'est ça. Mais à un moment donné, oui, on peut. Si vous l'avez mis, bon. Sinon jette. Non, mais non, non. OK, on continue avec Sylvia Dos Santos. Bonjour, Sylvia. Bonjour, Sylvia. Elle dit merci Renée pour ta réponse. Tu as parlé du panneau d'Israël lors de ta préférence pour peinture. Oui. Pour peindre, excuse-moi. Mais pourrais-je éventuellement le laisser en extérieur, comme j'avais parlé lors du vernis d'extérieur, c'est ça. Alors, oui, on avait parlé comment protéger une toile si elle doit être exposée à un extérieur. On avait dit que l'idéal, c'est d'avoir un support solide, admettons du bois, du contreplaqué marine, le recouvrir, pourquoi pas, d'un vernis spécialisé pour l'extérieur, pour les bateaux. Des deux côtés, ou même de l'époxy, on avait dit, mais alors de l'isorel, ça serait pareil. L'isorel, c'est vraiment, c'est du carton. Quand ça sera un petit peu à l'humidité, il va gondoler. Vous savez, quand vous avez une plaque d'isorel, même petite, même petite, que vous appliquez du gesso dessus, il commence déjà à gondoler. C'est très absorbant, très, très absorbant. Moi, je ne mettrais pas ça à l'extérieur, sauf s'il a été bien préparé. Voilà, c'est ça. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Il faut le protéger comme il faut. Oui. OK, on continue avec Isabelle Borg. Bonjour, Isabelle. On parle dans la formation des cours. Ah oui, OK. C'est bien parce qu'il y en a parfois qui ne sont pas abonnés à nos cours, puis ils peuvent se poser. Ils ont tort. Oui, ils peuvent se poser la même question qu'Isabelle. Oui, allons-y. À dire, ce qui concerne les cours à la carte et la formation de la peinture, c'est facile. Oui. Est-ce que c'est des cours identiques? Oui. Tous les cours à la carte, donc ceux que vous pouvez vous procurer actuellement à moins 50 %, ce sont tous des cours extraits de la peinture, c'est facile, qui elle est accessible uniquement par abonnement. La peinture, c'est facile, on est rendu à, je ne sais pas, je n'ai aucune idée. On est à 400, 420 cours, 430 cours, je ne sais pas, 600, 700 vidéos. Oui, parce que ça se rajoute toutes les semaines. Donc, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Tu sais qu'il y en a qui nous disent, est-ce que je peux télécharger les cours ou autre ? Même nous, on n'a pas la capacité de conserver toutes les archives, tous les fichiers de cette formation-là. Moi, j'ai acheté un très gros espace de stockage, énorme là, et je n'ai pas tout dedans, il y en a qu'on est obligé de supprimer à un moment donné. Donc, il nous reste seulement la sauvegarde en ligne, c'est tout. Alors, donc, la formation La peinture, c'est facile, c'est énorme. C'est uniquement accessible par abonnement annuel ou mensuel. Vous avez trois sortes d'abonnements, le basique, le premium et le VIP. Vous avez des accès un petit peu différents, mais surtout, c'est des crédits pour demander des corrections. Vous pouvez avoir un suivi par Jean-Antoine, tout ça, donc de vos travaux, si vous prenez le premium ou le VIP. Et donc, tous ces cours-là, c'est énorme, donc ça rajoute toutes les semaines. C'est de ces cours-là qu'on a extrait des ensembles pour la formation. On a pris tout ce qui était en aquarelle, on a fait le cours d'aquarelle. On a pris tout ce qui concernait la couleur, on vous a fait le cours de couleur. Pareil pour le dessin. On a pris des cours de peindre à la manière des grands maîtres, les peintures en plein air. On a pris les fleurs, les animaux, le couteau, l'abstrait, la créativité. Le paysage à l'huile, le paysage à l'acrylique, les techniques de débutant à l'huile, débutant à l'acrylique, techniques avancées, ça c'est le tout nouveau pour la peinture à l'huile et la peinture acrylique. Alors, ça comprend des bases, ça comprend des techniques, des exercices et aussi des réalisations de pas à pas, de tableaux complets, étape par étape. C'est gros. Même les formations, chaque formation que vous achetez à la carte, regardez, il y a beaucoup d'heures de cours, ces 30-40 heures de cours, ça en fait beaucoup. Ce sont des vidéos. C'est-à-dire que si vous avez trois heures de vidéos, vous regardez tout ça, là, vous suivez et tout, pour vous, ça va vous donner peut-être 30 heures de travail derrière. Fait qu'imaginez, si vous avez 30 heures de vidéos, vous avez 300 heures de travail, c'est gros. Mais oui, mais ça, ça vous appartient, par exemple, après, pendant le suivant. Oui, les cours à la carte, c'est à vie, vous avez un accès à vie. Les cours, la formation, c'est abonnement, donc c'est tout, mais... Ok, elle pose une autre question concernant pour ça. Si oui, si on se désabonne de la peinture, la peinture c'est facile, à ton accès aux cours Athènes, que l'on a pris, et est-ce que d'autres vidéos s'y rajoutent ? Alors, effectivement, donc, il y a des personnes qui sont abonnées, mettons, mensuellement ou annuellement, qui ont acheté des cours pour que le jour où ils arrêteront l'abonnement, ces cours-là vont leur rester. C'est à vie. C'est-à-dire que vous êtes abonné à la formation, vous aimez tout ça, mais vous dites, bon, le jour où j'arrêterai mon abonnement, parce que, bon, j'aurai plus le temps ou autre, je veux quand même garder le cours de couleur. Vous achetez le cours de couleur, c'est le même dans la formation. Et une fois que vous arrêterez l'abonnement, celui-là, il va vous rester. Il va continuer pour vous. Voilà. Effectivement, si je refais, mettons, à un moment donné, un autre cours sur la couleur, c'est mon intention d'en faire encore, je le rajoute dans le cours de couleur, ainsi que celui que vous avez acheté. Donc, il va y avoir des mises à jour. Attention, ce ne sont pas toutes les formations qui auront des mises à jour. On parle du cours de couleur, le cours de dessin. Ce sont des cours spécialisés comme ça. Par exemple, le paysage à l'huile, le paysage acrylique, non. Là, il n'y a pas d'ajout parce qu'à un moment donné, on va sortir une autre formation. Il n'y aura que des paysages encore à l'huile et que à l'acrylique. Alors, ce sera la formation, le paysage à l'huile 2, avancé, paysage acrylique à l'avancé. Vous voyez, on continue de créer de nouvelles formations aussi. C'est une nouvelle composition d'un cours, c'est ça ? Est-ce que des cours s'ajoutent ? Oui, pour certaines formations, non pour d'autres. C'est ça, ça dépend desquelles. OK, on continue avec Daniel Écordie. Écordie. Écordie, excuse-moi. Bonjour Daniel. On va dire Daniel. Daniel, bonjour Daniel. J'ai fait une marine ciel bleu, mer bleue. Jusqu'à là, ça va. Mais, aurais-je dû peindre le ciel et la mer et faire mes dessins de bateau ensuite ? Oui, alors là, on parle de dans quel ordre, comment est-ce qu'on progresse sur un tableau ? Bon, normalement, moi je fais un fond, une couche de fond, je fais mon dessin, puis je commence à travailler le ciel, l'eau qui est derrière les bateaux et j'essaye de ne pas passer trop sur les bateaux. C'est sûr que c'est un petit peu difficile, mais oui, c'est comme ça. Et là, vous dites que le problème, c'est que si vous évitez de toucher au bateau, votre mère ne paraît pas assez, on va dire, dans sa continuité. C'est un peu problématique, effectivement, mais ça, je pense que tout ça, on l'acquiert avec une certaine habitude de peinture et on prend son temps et on y arrive. Moi, maintenant, avec l'âge, avec les années d'expérience, je peux très bien même commencer par faire mes bateaux et après faire mon eau derrière et je n'abîmerai pas trop les bateaux. Puis même si je l'abîme un peu, ce n'est pas grave parce qu'après, à un moment donné, on n'a pas peur de revenir, 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 c'est ça? OK, je vais te lire ça parce qu'il était là-dedans. Elle dit qu'elle a du mal à contourner les bateaux pour une mère uniforme. D'ailleurs, elle a perdu une partie de ses bateaux qui m'avait pris bien du temps à les dessiner. C'est ça, parce que vous êtes dans une façon de peindre peut-être un peu trop précise, un peu trop perfectionniste sur certaines choses. Il faut faire attention à ça, c'est parce que si vous faites un dessin à la ligne parfait et qu'après, vous y allez en remplissant vos formes, regardez toutes mes vidéos, je n'ai jamais peint comme ça. Vous voyez, je vais beaucoup plus brouillon. Mais au final, on retrouve quand même tout ce qu'il faut parce que je reviens dessus avec les touches importantes, les réhauts, les contours. J'ajuste ça à la fin. C'est à la fin qu'on fait ces choses-là. Donc, reprenez, pensez-y à ça. Reprenez, depuis le début, dites-vous, est-ce que je fais les choses comme il faut ou est-ce que je les fais dans une méthode très débutant et dans laquelle je reste collé? Parce que la peinture, on doit évoluer. Oui. La peinture, on évolue. On commence comme ça, débutant. Oui, je fais des lignes et puis je remplis mes lignes. Mais à un moment donné, vous n'allez vous retrouver avec aucun lien entre les éléments. J'ai vu des bateaux sur l'eau qui reflétaient la mer. Et à un moment donné, je ne sais pas où la mer arrête et où le bateau commence. Ça existe, ça. Ça existe. La couleur de la mer reflète dans le bateau ou le ciel, le soleil. Et on ne voit pas la fin du bateau. Mais si on veut vraiment avoir une ligne alors qu'elle n'existe pas dans la vraie vie, on est en train de faire autre chose que ce qu'il faut. Et votre tableau, il va s'en ressentir. On va dire, ah, ça, c'est un tableau de débutant. Vous comprenez? Essayez de travailler dans la bonne méthode, le bon ordre des choses. Et à tel point que... C'est sûr que... Ça va progresser plus, ça. J'en ai vu des élèves à l'atelier. Ils auraient fait la mer au complet. Puis après, ils laissent sécher. Puis ils dessinent les bateaux dessus. Mais rien ne vous dit que vous n'allez pas faire une petite erreur. Puis abîmer la mer. Il faudra la reprendre quand même. C'est ça qui est problématique. Donc moi, comment je peindrais? Mais je ferais la mer. En évitant le bateau, si je l'ai dessiné, je fais mon bateau. En évitant le bateau, mais attention, je vais déborder un petit peu sur mes lignes et elle va un peu disparaître, légèrement. Mais pourvu qu'il me reste des marques de repères. Pour ça, je fais mon bateau. La mer était fraîche. Ça se mélange un peu à la mer. Ce n'est pas grave. Ma couleur de bateau est fausse, mais je la reprendrai après. Je place mes choses comme ça. C'est une première couche. C'est brouillon, c'est laid, c'est horrible une première couche. C'est vraiment pas beau. Tu as toujours dit ça, il ne faut pas dire que c'est laid. Oui, mais rappelle-toi ce que j'ai dit la semaine passée. Les gens qui me regardaient peindre en première couche, ils passaient sans rien dire. Oui. Puis après ça, je reviens dessus. Puis c'est là où je porte mes améliorations un petit peu. Je commence à construire mon tableau à la deuxième couche. Puis il y a une troisième couche après où là je viens faire justement ces petites touches à la fin qui font que je viens de découper le bateau sur la mer ou rajouter ma petite lumière ou mon ombre, etc. Ça se bâtit plusieurs... On vient plusieurs fois à la même place sur un tableau. C'est pas je fais la mer, je fais le bateau, puis ça y est, c'est fini, merci. Je signe. Non, non, il faut revenir, revenir, revenir. C'est ça la peinture. Ça se bâtit petit à petit, couche après couche. Aussi, là, je ne sais pas si c'est à l'huile ou en acrylique. C'est ça, je l'ai demandé. C'est important, ça aurait pu m'aider. Oui, parce qu'à l'acrylique, à l'huile, c'est encore mieux, je trouve. À l'acrylique, bon, moi je pense de suite encore à Bertrand. Qu'est-ce qu'il aurait fait, Bertrand? Hein? Oui. Qu'est-ce qu'il aurait fait? En acrylique, il aurait mis du ruban à masquer sur son bateau. Oui. Il aurait fait un petit contour. Doucement, il aurait peut-être passé deux heures à mettre son ruban à masquer sur le bateau avec des tailles. Après ça, mettez un petit peu de médium acrylique pour sceller, pour boucher les pauvres. Vous faites votre mer. Quand la mer est parfaite à votre goût, vous retirez le ruban à masquer et votre bateau est bien découpé. Mais ça vous fait des découpages très francs, très vifs. Mais rien ne vous dit qu'après, en faisant le bateau, vous n'allez pas un peu déborder sur la mer et être obligé de la corriger encore. On n'en finit plus. On n'en finit plus. Donc, faites bien attention à ça. Comment est-ce qu'on devrait peindre normalement? OK. On ne finit pas. Excuse-moi, il y en a un autre après. Non. On continue avec Hazard, Jésus-Inglésias de Cléobrun. Bonjour, monsieur. Bonjour, Hazard. OK. Hazard, oui, c'est correct. Hazard, oui, c'est correct. Bon, mais tout ce que tu as expliqué à date, là, il demande comment devenir un peintre professionnel. Alors, comment devenir peintre professionnel? Ça, c'est, je vous dis, moi, je traduis la question à comment obtenir un statut de peintre professionnel. Qui est peintre professionnel? Quand je faisais encore des expositions, il fallait se classer dans les peintres. Donc, dans les niveaux, il y avait le rang des amateurs, il y avait les semi-professionnels et les professionnels. Alors, qui pouvait dire je suis amateur, je suis semi-professionnel, je suis professionnel? Officiellement. Officiellement. Qui dit quoi? Alors, regardez bien. Officiellement, selon certaines associations, moi, je ne suis pas un peintre professionnel. Moi, je me considère et je me déclare peintre professionnel. Mais officiellement, je n'ai rien fait pour que ce soit écrit quelque part et qu'on me dise, oui, OK, monsieur Milone, vous êtes accepté comme peintre professionnel. Parce qu'ici, au Québec, il existe une association, c'est le RAV, je pense, c'est ça le RAV, il me semble. Le regroupement, je ne sais même plus, ça fait trop longtemps, des arts visuels, le regroupement des artistes, je ne sais pas. Donc, il fallait soumettre un dossier, etc. Puis, ça passait devant un comité des juges et tout. S'il y a des gens qui m'écoutent du Québec, ils savent plus que moi aujourd'hui parce que ça fait trop longtemps, je ne me suis tellement pas intéressé à ça. Et donc, vous déclarez professionnel ou non en fonction de votre CV, de votre carrière, de ce que vous avez fait en tant que peintre, mais sans jamais voir une œuvre. Il ne fallait surtout pas envoyer de photos, il fallait juste envoyer notre CV, notre démarche et des preuves comme quoi on a été reconnus par nos pères à un moment donné. Mais reconnus comme quoi ? Puisqu'on n'est pas encore déclaré professionnel, reconnus comme quoi ? Comme amateur, comme quoi ? Ça veut dire avoir participé, avoir été membre de jury, j'ai été membre de jury, avoir fait des conférences et des démonstrations en public, j'ai fait ça aussi. En plus maintenant avec les vidéos, mais bon. Mais je n'ai jamais envoyé mon dossier et demandé à être professionnel. Donc moi, je dis, je pense que ceux qui sont professionnels se déclarent professionnels. Si vous vendez un tableau, demain vous vendez un tableau, vous êtes semi-professionnel. Après ça, c'est sûr que si vous êtes à vendre beaucoup de tableaux, à être obligé vis-à-vis le fisc de créer une compagnie, je ne sais pas comment ça marche en France, je sais qu'il faut faire des démarches et des papiers auprès des gouvernements. Excusez-moi, si vous avez fait la moindre démarche auprès d'un gouvernement, que ce soit en France ou ailleurs, vous avez déclaré des revenus de vos peintures, excusez-moi, mais vous êtes professionnel. Moi, si je vends un tableau 20 dollars, que je le marque dans mes revenus pour les impôts, je suis devenu professionnel. Oui, franchement. Donc, c'est très, très aléatoire. Alors, Hazard Rezo, c'est Eglésias de Cléobrun. Je ne sais pas de quel pays vous êtes origine, où est-ce que vous vivez, mais il y a certainement l'endroit où vous êtes, des règles fiscales. Eglésias, ça doit être… C'est espagnol, je pense, c'est ça ? Oui. C'est peut-être un pays d'Amérique latine, peut-être, je ne sais pas, j'ai aucune idée. En tout cas, il y a sûrement des statuts au niveau des gouvernements du fisc ou autre qui vont vous demander, à un moment donné, de déclarer vos revenus des ventes de peinture. C'est sûr que ça peut être une situation dans laquelle vous pouvez vous déclarer professionnel, mais même sans en arriver là, simplement, de votre démarche, ce que vous avez vécu, ce que vous avez fait en tant qu'artiste. C'est sûr, si je commence à peindre, je suis amateur. C'est ça. Voilà. Et puis, vous savez, dans les expositions, comme je disais au début, on se déclarait semi-professionnel et non plus amateur. Pourquoi ? Même là, c'était très ambigu parce qu'il y avait des prix, des concours, des prix qui étaient attribués à des tableaux. Et puis, j'entendais les gens, elle s'est mise amateur alors que ça fait longtemps qu'elle peint. C'est pour ça qu'elle a gagné le prix dans la catégorie amateur. Elle aurait dû se mettre semi-professionnelle ou professionnelle. Ah, elle a gagné des prix dans le semi-professionnel. Ça fait longtemps qu'elle peint. Elle aurait dû prendre dans la catégorie professionnelle. Oh, mon Dieu, les expositions. Oh, les concours. Oui, mais pas que ça. Il y en a qui, regarde, celui qui faisait des belles peintures et qui n'était pas professionnel du tout, à l'atelier, il aurait pu mettre ses toiles avant. Puis, il commençait, il commençait. On en a eu à l'atelier des élèves qui étaient débutants, mais qui peignaient comme un professionnel. Ah oui, ah oui. Donc, voilà, c'était ça pour le statut. Alors, je ne sais pas si vous avez des commentaires là-dessus. J'en suis friand. Allez-y, mettez-les sous la vidéo, dans vos commentaires, parce que ça pourrait être un très gros débat, mais il faudrait le faire en direct, le débat. Il faut s'asseoir autour d'une table et en parler, puis avec des professionnels aussi. Mais oui, mais oui. Avec, justement, des membres responsables, admettons, de ceux qui définissent qui est professionnel et qui ne l'est pas. D'ailleurs, qu'est-ce que s'est passé avec l'histoire du RAF, justement, c'est que je n'ai pas accepté que quelqu'un me le dise, me déclare moi professionnel ou non. C'est pour ça que je n'ai pas fait ma demande, je n'ai jamais fait aucun papier, parce que je me suis dit, qui a le droit de me juger ? Qui a le droit de me juger, moi, à savoir si je suis professionnel ou non ? C'est ça. Franchement, c'est quoi l'idée, là ? Surtout, une association, si c'était un gouvernement qui dit, bon, fournissez ces dossiers-là, fournissez ces papiers, le gouvernement va vous déclarer professionnel et vous avez une identité, je ne sais pas, un numéro d'entreprise. OK, ça va, parce que c'est fiscalement nécessaire, mais sinon, juste comme ça, là, entre nous, entre artistes d'une province, parce que ça, c'est le Québec, alors là, je ne vais pas accepter que quiconque ne vienne juger de mon statut. Non. C'est fini, mais... Non, c'est pas fini. Oui, on avait une petite question d'Isabelle Saint-Ange. Ah, bonjour Isabelle. Elle trouve beau nos chandails. Ah oui, hein ? Ceux qu'on avait aussi à verre, on avait aussi, là. Elle demande où est-ce qu'on a acheté ça. Oui, sur Amazon. Sur Amazon. Moi, je trouve tout sur Amazon. Oui, oui. Je ne sais pas si en France, mais elle est approche de Paris, bien, c'est en France quand même. Oui. Taper chandail coloré, chandail de peinture, c'est ça. Ben, chandail, c'est très québécois, chandail. Ah, excusez. C'est sweet. Sweet, oui. Sweet, c'est en anglais. Oui, c'est français, de l'anglais. Ah, oui. C'est en anglais français. C'est aussi pire, hein ? OK, mais on peut... J'ai trouvé un lien. Fait qu'on peut vous le mettre, ça va vous donner une idée comment chercher. Oui, parce qu'en mettant, bon, le lien, c'est Amazon.ca, mais moi, ce que je fais, par exemple, tiens, justement, ça m'est arrivé... Tu m'as marqué F1, regarde. Peut-être en F1, là. Non, c'est en français. Amazon.ca en français, et non pas en anglais. Ah, OK, 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 OK. Par exemple, un petit écran que j'avais acheté sur Amazon.mx au Mexique. Oui. Je suis allé dessus ma commande, j'ai tapé les spécificités du produit, je l'ai mis dans mon Amazon.ca, puis il a trouvé le même produit de suite. Donc, vous allez sur la... Je vais vous mettre le lien dans la description, ça va être le troisième lien. Alors, ce n'est pas un lien affilié, on n'a pas d'argent avec ça. Non. Mais vous allez sur la page du lien, là, vous copiez les spécificités, du moins le titre du produit, et vous allez dans Amazon.fr, et là, vous collez ça, et puis vous allez vous retrouver certainement avec le même produit. S'il est disponible en France, bien sûr, vous allez la trouver, la page. Sinon, vous ne la trouverez pas. Voilà, parce que les histoires de douane, après tout ça, c'est compliqué. Mais si vous achetez sur Amazon.ca, vous allez avoir de la douane à payer, beaucoup de frais d'envoi, tout ça. Il vaut mieux aller sur Amazon.fr. OK, mais c'est tout. C'est tout pour les questions, mais alors... On répète toujours. Oui, c'est ça. N'oubliez pas. Donc, si vous voulez profiter des derniers jours du moins 50 % sur tous les cours à la carte qui sont dans le catalogue et en accès à vie, vous allez sur le lien, le premier lien qui est dans la description sous la vidéo, jusqu'à mardi soir, minuit du Québec. Donc, mercredi matin, 6 heures pour la France. Ça va s'arrêter automatiquement. C'est-tu à semaine passée qu'on leur a montré notre... Oui, on leur a montré, oui. Il y a beaucoup de monde qui ont ri avec les questions, mais quand tu as lancé la boîte... À le déranger sur la table. Ben oui, qu'est-ce qu'un reggae comme ça? Ah non, mon cercle. On dérange la table. Alors, voilà, c'est fini. On va vous laisser avec quelques images de l'hiver québécois. J'en ai choisi une douzaine. Qui est ce béant? La tuque, puis tout, là. Oui, oui, il fait froid, là. Mais c'est des belles photos qu'on avait faites l'hiver dernier, peut-être même l'hiver d'avant. J'ai sélectionné quelques belles images. Je vous les mets en diaporama avec une belle musique. Puis, tu sais quoi? J'aimerais ça aussi éventuellement quand on va se promener, mettre les décorations de Noël ici au Québec. Je vais essayer de prendre des belles photos pour vous. Ah oui, OK. À mettre ça dans une vidéo. Oui, dans le temps des fêtes. Dans le temps des fêtes, parce qu'il n'y en a peut-être pas encore beaucoup partout, là. Oui, c'est ça. C'est joli, ça, aussi. Ah oui. Ici, ils décorent bien les maisons. Mais quand on a fait le... J'avais fait un direct sur Facebook. Oui, ah oui. Oui, ah mon Dieu. Ça a été passé, ça? Oui. Il y a deux ans. Il y a deux ans. Oh mon Dieu, ça fait longtemps. Allez, on vous laisse là-dessus. Alors, merci infiniment d'être là pour nous. Nous sommes rendus à 102 000 abonnés. Il en reste combien pour faire un million? Allez, on cherche le 200 000. 200 000 en premier. Mais merci beaucoup. Alors, partagez aussi, c'est sûr, partagez nos vidéos, ça va nous aider encore à progresser. À vous mettre de belles vidéos encore. Et posez vos questions, allez-y, des questions techniques, on en veut, on aime ça, puis vous voyez, ça fait des cours finalement. On apprend des choses. C'est des cours en direct. Oui. Merci beaucoup et à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501